bon matin c'est un peu spécial ce matin parce que je me lève à l'hôtel c'est vraiment une décision de dernière minute mon gym et moi on avait pris une réservation au resto hier soir puis on a décidé vraiment à la dernière minute de réserver un hôtel pour la nuit j'ai littéralement réservé l'hôtel quand on était en route vers le resto pour souper mais ça a été super le fun on est allé manger au resto sur la rue Ontario à Montréal puis on a pris un hôtel au centre-ville donc juste pour faire différent puis là on est jeudi matin donc je dois travailler aujourd'hui donc comme le check-out est à midi aujourd'hui je pense que je vais travailler cet avant-midi de la chambre d'hôtel puis après ça sur l'heure du dîner je vais essayer d'aller faire un petit workout pour profiter du gym de l'hôtel puis pour le restant d'après-midi je vais essayer de me trouver un petit café pour aller continuer ma journée de travail là puis on a choisi l'hôtel Montville pour rester hier soir puis pour vrai c'est ma première fois à cet hôtel là bien d'ailleurs c'est quand même rare que je vais à l'hôtel dans ma propre ville mais pour vrai on a vraiment aimé ça c'est un super bel hôtel puis il est en place entre villes donc c'est vraiment bien placé puis pour vrai j'ai vraiment aimé l'expérience ça fait vraiment différent donc là je viens de finir mon maquillage puis ça a été le temps de commencer ma journée de travail il est un peu plus tard c'est l'heure du dîner donc je vais faire un petit entraînement dans le gym de l'hôtel juste pour en profiter pendant que je suis là puis après ça va être le temps d'aller faire mon check out bon matin donc je suis revenue de l'hôtel hier puis finalement j'avais pas filmé tant que ça ce que j'ai lu juste parce que vraiment c'était un petit staycation vraiment de dernière minute puis j'avais même pas à porter ma caméra ou quoi que ce soit j'ai filmé comme mes petits clips avec mon téléphone mais sans plus donc je vais faire un petit recap de ce que j'ai lu là-bas parce que j'ai terminé un roman pendant qu'on était à l'hôtel en fait il y a quelques jours j'avais commencé le roman Wildfires avant de commencer la vidéo donc j'ai eu la chance de terminer ce roman-là pendant qu'on était là-bas puis c'est la suite d'un roman qui a été super populaire sur TikTok que j'avais lu aussi qui s'appelle Icebreaker après avoir lu ce roman-là j'avais vraiment envie de lire le deuxième parce que je l'avais beaucoup aimé puis je pense que j'avais quand même préféré le premier à celui que je viens de terminer le deuxième je l'ai quand même aimé puis je pense que je donnerais une note de comme 4 étoiles sur 5 tu sais c'est avec des personnages qui sont un peu plus jeunes donc c'est vraiment cute mais il y a un peu de space, ça se passe dans un camp d'été donc bref c'est très cute, vraiment léger puis je l'apprécie mais je pense pas que c'est comme un roman particulièrement mémorable puis là je sais pas si c'est le cas mon prochain roman mais j'ai déjà hâte de commencer donc je vais vous tenir au courant je me suis acheté un Kindle il y a quand même quelques mois quand j'ai fait mon voyage solo à Nua puis j'avais vraiment le décoré parce que je voyais des gens mettre comme des stickers ici puis je trouvais ça tellement cute puis là j'ai commandé vraiment beaucoup de collants oh puis je pense pas que j'ai jamais fait de review de mon Kindle puis ça fait quand même quelques mois que je l'utilise vraiment souvent donc je me suis dit qu'en même temps que j'allais décorer mon Kindle j'allais vous donner un peu mon opinion dans le fond je l'avais acheté pour mon solo trip à Nua parce que je savais que j'allais vouloir aller dans des restos puis je voulais pas que ça ait l'air que je suis là pour rencontrer des gens puis de traîner un livre toute la journée dans un sac c'est pas vraiment pratique puis je voyais que le Kindle rentrait parfaitement dans une petite sacoche donc c'est pour ça que je l'ai acheté mais honnêtement je pensais pas tant que ça l'utiliser après mon voyage parce que j'aime quand même ça aller dans les magasins de livres comme l'expérience d'avoir un livre physique j'aime ça aussi collectionner mes livres puis j'aimerais vraiment ça comme avoir une grande bibliothèque avec tous mes livres à un moment donné donc je pensais vraiment pas l'aimer tant que ça mon Kindle mais même depuis que je suis revenue c'est quasiment juste là-dessus que je lis mes livres maintenant j'ai acheté comme plein de collants par rapport à la lecture fait que c'est vraiment cute My Heart is Full of Books il y a aussi un collant pour la série Actors que j'ai jamais lu mais que j'aimerais bien lire à un moment donné If I Can't Bring My Kindle I'm Not Coming puis j'ai aussi acheté plein de petits collants de Télésuit comme si on a le foulard de All Too Well ça c'est quand même cute aussi If You Know You Know il y a vraiment des séquences de tous les albums comme ça c'est Midnight il y a aussi comme Pour Clore Evermore ça c'est comme plus loveux en ce que je retourne sur mon review du Kindle ce que j'aime beaucoup c'est un que c'est super pratique à traîner souvent dans les sacs comme un livre ça rentre pas ou c'est lourd puis c'est comme agaçant à traîner mais ça ça pèse rien ça rentre dans pas mal tous les sacs quand tu as beaucoup de transports dans l'auto, dans les transports en commun en voyage c'est vraiment super pratique je remarque que je lis quand même plus vite parce que mes yeux se pratiquent moins à lire sur le Kindle que sur un livre en papier surprenamment un autre avantage aussi c'est que les livres sont quand même pas mal moins chers sur le Kindle qu'en papier les livres sur le Kindle des fois il y en a des gratuits mais mettons les livres plus populaires sont tout le temps autour de comme 14-15$ donc c'est souvent comme un 10-15$ de moins que si t'allais au Indigo acheter un livre par exemple mais personnellement je pense que je vais acheter quand même les livres papier des livres que j'aurais lu sur Kindle que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai encore ce rêve là d'avoir une bibliothèque avec toutes sortes de livres aussi ce qui est bien c'est que la batterie a duré vraiment longtemps comme je pense qu'il y a à mesure quasiment comme un mois de temps donc c'est vraiment pratique par rapport à ça aussi c'est pas comme un téléphone où est-ce qu'il faut que tu charges à toutes ou toutes les jours donc là j'ai enlevé ma pochette transparente que j'avais justement acheté pour ça puis là je pense pas que j'ai collé mes collants directement dessus parce que j'en ai tellement que je pense que je vais les changer quand même souvent je vais juste les apposer comme ça puis remettre mon queveux transparent par-dessus puis je pense que ça va être assez pour que ça tienne donc là c'est ça que ça donne c'est pas parfait mais je trouve ça vraiment cute puis comme ça je vais pouvoir changer les collants à chaque fois que je suis dannée puis que j'ai envie d'un nouveau look puis j'ai rajouté aussi le pop socket comme ça c'est plus facile quand je veux lire mon kindle je peux juste faire ça de même puis changer les pages facilement mais là je vais prendre quelques temps pour lire un peu j'ai commencé la semaine passée la série Magnolia Park donc là je suis rendue au début du deuxième livre le livre 1 de la série c'est vraiment à propos des personnages de Magnolia Park puis de BJ puis je pense que j'aimerais 3.5 étoiles à ce roman-là c'est vraiment un roman qui était très très hypé sur les réseaux sociaux j'ai entendu vraiment beaucoup de bonnes critiques de ce roman-là mais je trouvais que la relation était quand même pas mal toxique je veux pas vendre de punch mais on dirait que je trouvais que ça tournait en boucle puis c'était un peu redondant comme histoire mais en même temps je sais que c'est une série de comme 5 livres si je me trompe pas donc leur histoire va être continuée par contre le livre numéro 2 de la série c'est par rapport à deux autres personnages donc j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi un peu l'histoire de ces personnages-là voir si j'ai encore plus aimé leur dynamique que celle de Magnolia puis BJ mais ce que j'ai aimé c'est que le monde de Magnolia Park l'atmosphère ou l'univers si on veut j'ai trouvé leur univers quand même assez intéressant ça me rappelait vraiment beaucoup Gossip Girl la série mais ça se passe à Londres donc je vais continuer le livre numéro 2 de la série puis j'ai oublié de mentionner mais j'aime vraiment le style d'écriture de l'auteur puis c'est pour ça que j'ai envie de continuer à lire la série même si le roman numéro 1 je l'avais trouvé un peu disons frustrant bon je pense que je vais mettre ma lecture en pause j'ai lu un petit peu ce matin mais j'ai vraiment envie de profiter de la journée parce qu'il fait super beau dehors bon matin donc il est à peu près 8h puis je suis en train de terminer de me préparer il me reste juste mon skin care à faire puis là je pars pour un voyage dans le sud dans vraiment pas longtemps donc c'est un voyage de une semaine j'ai vraiment hâte parce que ça fait vraiment plusieurs années que je peux aller dans le sud avant on y allait comme quasiment à chaque année avec ma famille notamment on décolle vers 2h puis je pense qu'on va partir vers 10h pour se rendre à l'aéroport donc il me reste encore un peu de temps mais je vais aussi faire le tour de mes valises pour être sûre que j'ai rien oublié puis je suis quand même fière de moi parce que j'ai vraiment pas acheté tant de nouveaux linges pour ce voyage là habituellement j'achetais vraiment comme plein de nouveaux kits pour chaque voyage mais je me rendais compte que souvent je les mettais pas puis il y a encore plein de vêtements que j'ai acheté pour des voyages dans le passé que j'ai jamais mis donc cette année je me suis dit que j'allais faire avec ce que j'avais mais je me suis quand même acheté un maillot de bain de plus puis une robe de plus puis cette semaine mon objectif c'est vraiment juste de relaxer au max j'aimerais ça quand même en profiter pour prendre des marches sur le bord de la plage m'entraîner un peu je veux évidemment aussi en profiter pour lire le plus possible mais ça pour moi c'est comme super relaxant donc je pense que ça va être la semaine parfaite pour tout ça puis juste revenir vraiment reposer mais voilà c'est pas mal tout pour mon skin care je pense que j'allais faire un tout petit peu de ménage juste pour que quand je revienne ça soit pas la catastrophe donc je suis revenue hier de mon voyage en République de Mickaine d'ailleurs je suis revenue plutôt ce matin parce qu'on est arrivé à Montréal à comme 5h du matin donc je suis quand même vraiment fatiguée aujourd'hui donc comme je travaille aujourd'hui on est lundi habituellement j'aime ça aller prendre des marches pendant mon heure de dîner mais là comme je suis un peu fatiguée j'ai décidé de prendre sur Relax puis lire pendant mon heure de dîner puis j'en profite pour faire un petit recap des livres que j'ai lus pendant mon voyage parce que j'ai eu le temps de terminer deux livres quand même puis d'en commencer un troisième donc je vous fais un petit update donc premièrement j'ai eu le temps de terminer le livre que j'avais commencé le deuxième livre de Magnolia Parks qui est l'histoire entre Daisy et Christian donc c'est comme la suite du roman mais c'est l'histoire de deux autres personnages comparativement au premier roman qui était l'histoire de Magnolia Parks et de BJ puis en rétrospective mon opinion a vraiment changé je pense que je le noterais plus à comme 2.9 ça a quand même un peu changé je pense que je voulais vraiment aimer le livre parce que ça a été tellement peu plaire puis j'avais tellement entendu de bons commentaires mais la réalité c'est que j'ai trouvé leur relation vraiment vraiment toxique puis c'est vrai que c'est des livres qui font partie d'une série de comme cinq romans donc c'est sûr que l'histoire va être prolongée mais on dirait que je m'attendais quand même à une certaine résolution ou comme un petit avancement quand même dans l'histoire pour chacun des livres puis là je trouvais que le roman numéro un faisait vraiment du surplace puis c'était un peu frustrant même comme histoire je peux quand même dire que j'ai préféré le deuxième livre que le premier parce que je trouvais que les personnages étaient beaucoup plus à sa chance puis leur relation était peut-être un petit peu moins toxique que celle de Magnolia Parks et de BJ puis j'ai trouvé le deuxième livre vraiment intéressant parce que dans le premier roman qui parle plus de Magnolia Parks puis de BJ on entend aussi parler des personnages qui vont être plus approfondus dans le deuxième roman c'est-à-dire Daisy et Christian mais en ayant le roman juste focussé sur leur relation à eux on dirait que ça nous permet de vraiment mieux comprendre ce qui se passait dans le roman un aussi puis ça nous permet de mieux comprendre leurs réactions et tout ça puis on dirait que la perspective que j'avais de ces deux personnages-là était vraiment différente dans le premier livre qu'après avoir lu le deuxième le premier roman que j'ai terminé pendant ma semaine de vacances c'était le roman 2 de cette série-là après ça j'ai commencé le roman Yours Truly que j'ai lu aussi sur mon Kindle puis c'est comme la suite du roman A Part of Your World je pense que le roman je le noterais comme un 5 étoiles sur 5 je l'ai lu tellement rapidement j'ai adoré les personnages l'histoire je l'ai trouvé vraiment cute mais pas trop quétaine il y avait quand même une petite profondeur et là vers la fin de mon voyage j'ai commencé c'est mon troisième roman qui est celui-là ici c'est le roman numéro 3 de la série Knock and Out donc j'étais due pour finir la série et lire le troisième livre que je vais lire aussi sur mon Kindle puis lui aussi je suis vraiment contente d'avoir les livres en papier parce que je les ai beaucoup aimés puis je pense que je vais aussi aimer le troisième en tout cas ça commence vraiment bien je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquaient le fait que c'est vraiment des livres assez épais pour des romans de romances mais moi je trouve que les livres se lisent vraiment rapidement je les ai vraiment tous beaucoup aimés puis là je suis rendue à 13% de lecture je pense que ça va être un peu un concept enemies to lovers ce qui est un de mes troupes préférées en lecture je suis allée faire du tour indigo pour acheter des livres après le travail donc j'en ai trouvé quand même pas mal beaucoup donc je vous montre tous ceux que j'ai acheté j'aime tellement ça aller au indigo c'est comme vraiment thérapeutique pour moi il y a pas grand chose que j'aime acheter plus que des livres en tout cas le premier livre que j'ai acheté c'est Happy Place de Emily Henry puis ça c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup je pense que j'ai lu comme 3-4 livres de cet auteur-là que j'ai tout vraiment aimé puis Happy Place c'est un de ses romans je pense qu'il a été le plus apprécié en tout cas j'ai vraiment entendu beaucoup de commentaires positifs puis avant au Canada je voyais jamais le format comme paper bag je voyais juste des livres comme cartonnés puis je sais que pour les gens qui aiment collectionner les livres souvent les gens préfèrent les relures comme cartonnées mais moi j'aime vraiment mieux ce format-là puis tous mes livres sont comme ça aussi fait que je pense que mis tout ensemble dans une bibliothèque je trouve que ça fait plus beau quand la relure est comme toute pareille donc j'ai décidé de l'acheter même si je l'avais pas encore lu je sais que je m'étais dit que j'ai acheté juste les livres que j'avais lu sur Kindle que j'aimais puis que je voulais garder dans ma bibliothèque mais comme j'ai plein d'autres livres de cet auteur-là je veux comme toutes les avoir puis j'ai vraiment un bon feeling que je vais aimer les livres donc c'est le livre numéro 1 que j'ai acheté après ça je décide d'acheter la série Magnolia Parks puis je sais que j'ai dit encore une fois que j'ai acheté juste les livres que j'aime vraiment puis que j'avais pas été super impressionnée des premiers romans mais je suis quand même m'attachée à l'histoire puis à l'univers tout ça fait que je voulais quand même avoir la collection ça c'est le livre numéro 1 que j'ai déjà lu ça c'est le livre numéro 2 que j'ai lu aussi puis c'était là que j'étais rentrée dans la série donc là c'est le roman numéro 3 si je me trompe pas le roman numéro 4 et finalement le cinquième roman de la série puis celui qui vient juste de sortir donc je suis vraiment contente de toutes les avoir puis c'est tout avec la nouvelle couverture ils ont été réédités récemment pour la couverture puis je sais que sur TikTok puis sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils comprenaient pas pourquoi que les romans avaient été changés et tout et qu'ils préféraient l'ancienne couverture mais personnellement j'aime vraiment mieux le nouveau style parce que je trouve que ça représente vraiment plus les romans puis l'univers de Magnolia Parks et tout ça donc je suis contente d'avoir la nouvelle édition puis là il faut juste que je trouve une place pour les mettre parce que je commence à manquer un peu d'espace après ça entre temps j'ai aussi reçu un colis d'Amazon aujourd'hui puis c'est quand même cool parce que j'avais vu ça sur TikTok il y a un soir j'étais vraiment partie en mode comment améliorer mon sommeil et tout puis j'entendais que c'était préférable de dormir sur le dos ce que je savais un peu déjà parce que moi je suis vraiment pas quelqu'un qui dort facilement sur le dos justement ce que j'avais vu sur TikTok c'est un oreiller spécial pour dormir sur le dos bon je sais pas c'est supposé prendre plus d'ampleur mais ça a l'air de ça je sais pas comment je vais faire pour mettre une telle réelle là-dessus honnêtement c'est comme un peu une forme bizarre donc voilà ce soir je vais l'essayer pour voir si j'aime ça mais là je pense que je vais relaxer un peu pour le restant de la soirée puis un peu avant de me coucher je vais revenir pour continuer ma lecture donc on est le jour de main puis hier finalement j'ai pas sorti ma caméra mais j'ai vraiment beaucoup avancé mon roman je me suis rendue à 50% du roman donc c'est quand même bien puis hier justement je pensais à un autre avantage du Kindle que je pense pas avoir mentionné encore puis c'est que si t'as un partenaire un chum, une blonde ben ce qui est bien c'est que si cette personne-là se couche plus tôt puis que toi tu veux lire comme c'est souvent mon cas ben c'est facile de fermer les lumières pour tout le monde puis juste lire avec le Kindle parce que ça produit pas vraiment de lumière donc c'est pas dérangeant pour la personne mais comme c'est un écran plutôt que du papier ordinaire ben ça se lit même dans le noir donc c'est parfait pour les couples dans lesquels il y a un partenaire qui veut se coucher plus tôt puis que l'autre veut pouvoir lire encore comme dans mon cas souvent mon chum veut se coucher un peu plus tôt donc moi ça me permet de continuer à lire puis je veux souvent aussi lire en plus des fois quand je suis comme vraiment absorbée par un roman que j'aime comme celui-là en ce moment ben des fois ça fait en sorte que je me couche vraiment tard donc là c'est parfait il est un peu plus tôt puis je vais mettre à ma lecture je viens juste de terminer ma journée de travail puis là je pense que je vais commencer ma lecture dès maintenant plutôt que d'attendre avant de me coucher parce que je suis comme vraiment rendue vers la fin de mon roman mine de rien comme le dernier 50% c'est lu vraiment rapidement en fait finalement hier j'ai lu un petit peu plus que ce que j'avais prévu puis ce midi aussi j'en ai profité pour avancer ma lecture donc là mon objectif c'est de terminer le roman avant de souper j'ai été un peu plus tard puis je vais me faire un petit cocktail pré-soupé en fait je viens juste de terminer mon roman puis je pense que je lui donnerais une note de comme 4.2 étoiles sur 5 je l'ai vraiment beaucoup apprécié je trouve que c'est un roman qui s'est lu vraiment rapidement je me suis beaucoup attachée au personnage puis même si c'est un roman de romance un peu plus léger j'ai pas trouvé ça trop quétaine et c'était le dernier roman de la série Knock and Out ou peu importe comment ça se prononce donc overall je pense que je recommanderais vraiment cette série là j'ai vraiment aimé les trois romans pas mal également puis même si le roman était un peu plus long je sais que c'est un commentaire que beaucoup de personnes passaient que pour un roman de romance ça devait pas être aussi long et tout je trouvais vraiment pas qu'il y avait de longueur dans le roman et là je pense que mon prochain roman ça va être celui-là ici que je vais sûrement lire aussi sur mon Kindle mais ça c'est Twisted Lies de Anna Wang qui est le roman numéro 4 de la série Twisted j'ai commencé il y a quand même quelques mois ça m'a pris un peu du temps à avoir envie de reprendre ce roman là juste parce que c'est pas ma série préférée pour être bien honnête puis en plus là je viens juste de lire une série que j'ai vraiment beaucoup aimée j'ai un peu moins apprécié cette série là parce que je trouvais que certaines relations étaient vraiment toxiques puis on dirait que c'est un élément pour moi qui me fait vraiment déchanter d'un roman mais là je suis comme dans un mood j'ai envie de terminer les séries que j'ai commencées donc je pense que je vais les lire lui parce que c'est le dernier roman de cette série là justement puis après ça je pense que je vais m'embarquer plus dans des romans stand-alone qui font pas partie d'une série mais je pense que je vais arrêter mon vlog ici puis en commencer un autre pour une prochaine fois donc si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker puis de vous abonner et vous pouvez me laisser dans les commentaires quel livre que vous pensez que je devrais lire pour mes prochains romans Sous-titrage Société Radio-Canada